INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marciac d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, la barre y va, deuxième et dernier épisode. Bonsoir mes chers amis. Vous vous souvenez qu'Arsène Lepin nous a raconté la semaine dernière comment il avait été appelé en août 1907 par son ami Béchoux, brigadier de la Sûreté Générale, au manoir de la Bariva, près de l'île Bonne, en Normandie. Là, vivent les deux petites filles de monsieur Montessieux, décédés 18 mois plus tôt. Catherine, âgée de 20 ans, et sa sœur aînée, Bertrande, mariée à un brasseur d'affaires, monsieur Gersin. À leur service, deux domestiques fidèles, Arnold et Charlotte. Un matin, Catherine disparaît. On la cherche en vain. Or, le parc est traversé, dans sa longueur, par une rivière qui entoure une petite île déserte où se dresse un pigeonnier en ruine. À la recherche de sa jeune belle-sœur, monsieur Gersin ouvre la porte de ce pigeonnier. Il reçoit, tiré de l'intérieur, un coup de revolver en pleine poitrine. Il tombe mort. Personne n'a vu l'assassin s'enfuir, et pourtant, à cette place, il demeure introuvable. Catherine est rentrée. En fait, elle était allée à Paris, imploré Raoul Davnac, alias Lupin, de venir à son secours, car elle vit dans une perpétuelle terreur. En effet, la nuit suivante, un homme tente de l'étrangler pendant son sommeil. Ses cris attirent Lupin et Béchoux, qui aperçoivent le fuyard dans le parc. Un coup de fusil là-bas. C'est Arnold, le valet de chambre, qui a tiré de sa fenêtre. On se précipite. L'individu que l'on croyait blessé ou mort, a disparu. Et Lupin découvre encore deux autres meurtres. Celui d'un bûcheron du pays, Dominique Vauchel, écrasé par un arbre, et celui de sa mère, une vieille un peu folle, tombée de son échelle, dont un des barreaux a été scié. Puis, coup sur coup, Charlotte et Arnold sont attaqués par un inconnu qui s'enfuit. C'est alors que Catherine fait à Lupin, alias Raoul Davnac, une étrange confidence. Après la mort de son grand-père, M. Montessieux, personne n'a habité le manoir. Quand elle y est enfin revenue, elle a été surprise de constater qu'un groupe de trois saules sous lesquels elle aimait à rêver quand elle était enfant, ne se trouvait plus à l'endroit où elle les avait toujours connus. Ils se dressent maintenant 100 mètres plus loin. Catherine se demande si elle n'est pas devenue folle. Car elle a aidé autrefois son grand-père à dessiner un plan du parc. Ce plan, elle l'a retrouvé. Et les trois saules y sont indiquées à l'endroit exact où ils se trouvent aujourd'hui. Arsène Lupin est décidé à savoir la vérité sur ces étranges événements. Écoutons-le. Dès le lendemain de la troublante confidence que m'avait faite Catherine, j'allais à Lillebonne voir Maître Bernard, le notaire de la famille. Monsieur ? Raoul Davnac, Maître Bernard Matin. Par ici, monsieur, je vous prie. Merci. Monsieur Davnac, faites entrer. Faites entrer, monsieur. Merci. Assiez-vous, monsieur, je vous écoute. Merci. Maître, je vous suis envoyé par Mme Gersaint et Mlle Montessieux. Vous avez appris l'assassinat de M. Gersaint et les difficultés auxquelles se heurte la justice. J'ai moi-même collaboré à l'enquête et Mlle Montessieux m'a prié d'aller vous voir puisque vous étiez le notaire de son grand-père afin d'éclaircir un point qui demeure obscur. Tenez, voici la lettre que je suis chargé de vous remettre. Je donne tout pouvoir à M. Raoul Davnac pour rechercher la vérité et prendre toute décision conforme à mes intérêts. Parfait. En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? J'ai la presque certitude, maître, que tous ces tragiques événements ont une seule cause, l'héritage de M. Montessieux. Y a-t-il eu entre vous et lui des conversations relatives à son testament ? Oui. Avaient-ils l'intention d'avantager l'une de ces deux petites filles ? Non. Bien qu'il ait eu une préférence marquée pour Mlle Catherine. En tout cas, il n'a laissé aucun testament. Je le sais et j'en suis étonné. À ma foi, nous le sommes autant que M. Garcin lui-même, que j'ai vu à Paris le lendemain de l'enterrement et qu'il devait venir me voir à ce propos. Malheureusement, le pauvre monsieur a été assassiné. Et comment expliquez-vous que M. Montessieux n'ait pas laissé de testament ? C'était un homme assez bizarre, surtout préoccupé d'alchimie. Savez-vous qu'il prétendait avoir trouvé la formule de l'or ? Un jour, il est venu me voir dans un état d'agitation extraordinaire et il m'a montré une enveloppe remplie d'une poudre qu'il venait de fabriquer. Mais c'était vraiment de l'or ? Il m'en a donné une pincée que j'ai fait expertiser. Il n'y avait aucun doute, c'était de l'or. J'ai toujours pensé que cette affaire tournait autour d'une découverte de ce genre. Vraiment ? Encore un mot, maître. Dans votre étude, avez-vous jamais constaté qu'il peut y avoir des indiscrétions, des fuites ? Jamais, monsieur, jamais. Mais vos collaborateurs sont pourtant au courant de bien des drames de famille. Mais une des qualités fondamentales de leur charge est la discrétion. Bien sûr, mais leur existence est parfois si modeste... Tout comme leurs ambitions, cher monsieur. Et puis, il arrive que la chance les favorise. Tenez, un de mes clairs, un vieux travailleur qui avait mis de côté sous par sous de quoi s'acheter une mesure pour prendre sa retraite, est venu me trouver un matin pour m'annoncer qu'il me quittait. Il venait de gagner 20 000 francs avec une obligation à l'eau. Bigre ! Il y a longtemps ? Quelques semaines. Tenez, le matin du jour où ce pauvre monsieur Gersaint a été assassiné. 20 000 francs ? Mais pour lui, c'était la fortune. Une fortune qu'il est en train de jeter par-dessus les moulins. Il paraît qu'il s'est installé dans un petit hôtel de Rouen et qu'il mène une vie de patachon. Sacré Fameron, va ! Le soir même, je découvrais à Rouen, dans un bal public, l'ancien clerc Fameron en train de danser un cancan échevelé. Je m'arrangeais pour faire sa connaissance et, l'alcool aidant, je devins vite son ami. Et quatre jours plus tard, j'étais l'intime à qui l'on fait des confidences entre deux absinthes. Une veine que je te dis, mon vieux Raoul. 20 000 francs qui me tombent dessus. Eh bien, je me suis juré qu'il ne me resterait pas une goutte. C'est pour ça qu'on les boit. Oui ! Oui, du boni. Mais je n'ai pas le droit de garder. Non, non. De toi à moi, dis, c'est pas de l'argent propre. Si avec de l'argent propre, personne n'en aurait. Les autres, ils peuvent être des crapules, ça les regarde. Moi, je n'ai jamais été une crapule. Sauf cette petite fois-là. Faut dire aussi, cet homme-là, je le connaissais bien, une nuit, il m'aborde dans une rue de l'île Bonne et il me donne une enveloppe à glisser dans le dossier et monter... monter... Oh, je ne me rappelle plus. Ah si, à Montessieux, c'est ça, Montessieux. Je lui dis, non, monsieur, je n'ai jamais fait une chose pareille. Il me montre 20 billets de mille. J'ai perdu la tête. J'ai pris l'argent et j'ai glissé l'enveloppe comme il le disait. Tu vois que cet argent-là, je ne peux pas le garder. Il faut le boire. Rosette ! Allez, deux absinthes. Allez, deux. Et bien, ça se fait. Deux jours plus tard, maître Bernard, notaire, se présentait au manoir comme il avait eu soin de nous en avertir par lettres. Monsieur Davnac, comment avez-vous su que le testament de monsieur Montessieux se trouvait dans son dossier ? J'étais tellement étonné qu'il n'y eut pas de testament que je vous ai écrit pour vous demander de regarder une fois de plus. Pourtant, depuis 300 ans qu'existe l'étude, les testaments sont toujours placés dans des coffres forts. Mais sauf dans le cas présent, sans doute, car je veux croire qu'enfin vous l'avez trouvé. Mais oui, je l'ai trouvé et contre toute vraisemblance. Ma soeur et moi, nous vous serions reconnaissantes, maître, de nous lire ce testament en présence de monsieur Davnac et de monsieur Béchoux. Si tel est votre désir... Un instant, maître, me permettez-vous d'examiner cette enveloppe. Je vous en prie. Merci. Les cinq cachets sont intacts, mais l'enveloppe a été ouverte. Comment ? C'est pas possible. Mais regardez, elle l'a été sur toute sa longueur. Une fente, pratiquée le long du pli inférieur, puis très habilement recollée. Pour la décoller, mettre la pointe de ce canif suffira, si vous voulez bien. En effet. Eh bien, maintenant, nous vous écoutons. Voici le testament. Je lègue à mes deux petites filles le domaine de la Bariva, le divisant en deux parts inégales qui suivent le cours de la rivière. L'une à droite, qui comprend le manoir et tout ce qu'il contiendra à l'heure de mon décès, sera la propriété de Catherine. L'autre moitié sera celle de Bertrand, qui, mariée et souvent absente, aura plaisir à posséder ici comme pied-à-terre l'ancien pavillon de chasse. Pour compenser l'inégalité des deux parts, il sera prélevé sur ma succession, en faveur de Bertrand, une somme de 35 000 francs, représentée par de la poudre d'or dont je dirai dans un codicil l'emplacement hexa. J'exposerai en même temps, quand le moment sera venu, le secret de cette découverte sans pareil, dont maître Bernard peut certifier l'authenticité. Je laisse du domaine un plan que j'ai dessiné de ma propre main et je spécifie ceci. La limite qui séparera les deux propriétés suivra une ligne droite qui partira des trois saules où Catherine aimait à se réfugier et aboutira au milieu de la grille principale d'entrée, fait à Paris le 20 septembre 1906, signé Michel-Maurice Montessieu. Malheureusement, il n'y a aucun codicil. J'ai trouvé le plan, maître. Quant à la poudre d'or, je sais également où elle est. Et tu ne m'as rien dit ? C'était le secret de grand-père. Je ne pouvais le révéler que sur son ordre. Venez, montons jusqu'au grenier. On suivit Catherine qui nous montra sur une étagère de vieux pots de gré ébréchés, recouverts de poussière et de toiles d'araignée. À l'intérieur, il y avait au moins six kilos d'or. Sans le concours de Mademoiselle Catherine, personne vraiment n'aurait-tu l'idée d'examiner ses vieux pots. C'est pourtant ce que j'ai fait le lendemain de mon arrivée, maître. Non. Toi ? Non. Oh non, non. Tu bluffes. Eh bien, descends le quatrième pot. Vas-y, descends-le. Bien. Plonge les doigts dans la poudre. Ah. Tu trouves un petit carton, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, si tu sais lire, tu verras que M. Montessieu y avait écrit 13 septembre 1906, date où cet or a été versé dans ce pot. Ainsi tu savais. Ben oui, ça t'étonne ? Oh, de toi, il y a longtemps que plus rien ne m'étonne. Excusez-moi, maître, pendant que vous lisiez le testament, j'ai aperçu en bas du dernier feuillet quelques chiffres. En effet. Oui. Bon, mais je ne crois pas qu'il signifie grand-chose. Regardez, ils sont tracés bien au-dessous de la signature, rapidement, à la façon d'une note qu'on aurait jetée là parce qu'on n'avait pas d'autres papiers sous la main. Vous avez certainement raison, mais vous me permettez de les copier ? Faites donc. Merci. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 9, 6, 1, 0, 9, 3, 1, 4. Je vous remercie. Il ne me reste plus qu'à prendre congé. Je vous reconduis, maître. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Eh bien, je pense que ce testament nous ramène au déplacement des trois saules. Ah, vous croyez donc que j'avais raison. Mais enfin, l'autre jour, tu m'as montré le plan. Les trois saules sont dessinées exactement là où ils sont aujourd'hui. Mais j'ai fait expertiser ce plan par un graphologue. Tenez, le voici. Regardez. Catherine, ce plan n'est que la copie de celui qui a été dessiné par votre grand-père. Oui, on a imité son écriture. L'expert est formel et l'on a déplacé les saules sur ce papier comme ils l'ont été dans la nature. On les a replantées 100 mètres plus loin. Oh, c'est incroyable. Mais dans quel but ? Prends cette règle et ce crayon et conformément aux instructions de M. Montessieux, tire une ligne qui va du milieu de la grille au saule central actuel. Vas-y. Voilà. Bien. Eh bien maintenant, tout en gardant le bas de la règle sur le milieu de la grille, fais pivoter le haut sur la gauche de manière à atteindre le tertre où les trois saules se trouvaient auparavant. Tu y es ? Oui. Vas-y. Voilà. Parfait. Eh bien, tu viens de dessiner un angle aigu. Tu vois ? Un angle aigu qui part de la grille et dont les deux branches se dirigent, l'une à gauche vers l'ancien emplacement des trois saules et l'autre à droite vers leur lieu actuel. Eh bien, dans l'ouverture de ce compas, c'est tant un fuseau de terrain qui, selon qu'on adopte le plan initial de M. Montessieux ou le plan falsifié appartient au lot numéro 1, c'est-à-dire au propriétaire du manoir, ou bien le lot numéro 2, c'est-à-dire au propriétaire du pavillon de chasse. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si extraordinaire dans ce fuseau de terrain ? Toute la rivière. Le grand-père voulait la laisser à Catherine et en fait, grâce aux divers trucages, il la laisse contre son gré à Bertrande. Oui. Quelqu'un aurait donc intercepté le testament, fait déplacer les trois saules et dessiné un autre plan. Eh oui. Mais qui aurait pu faire une chose pareille ? Vous connaissez le proverbe latin. Il se fait chier de qu'il prodeste. Le coupable est celui à qui l'acte profite. Il aura graissé la patte à un clerc pour qu'il glisse le testament dans le dossier ? Nous voyons, les clercs de Natère sont tous d'une honnêteté scrupuleuse. Oh, en êtes-vous bien sûr. Je connais tous ceux de Maître Bernard. Oui. L'un d'eux est même venu ici il y a quelques semaines pour voir mon beau-frère. Pour voir M. Gersin ? Pourriez-vous nous préciser quand exactement ce clerc est venu ? Oui, je m'en souviens très bien. C'était le matin du jour où mon beau-frère a été tué. J'ai rencontré cet homme dans le vestibule tandis que je guettais un mot de mon fiancé et il avait l'air très agité. À ce moment, mon beau-frère est descendu et ils sont partis ensemble dans le parc. Connaissez-vous le nom de ce clerc ? Oui, Fameron. Pourriez-vous me dire si la nuit précédente M. Gersin était sorti du manoir ? Moi, je me rappelle très bien. Il avait un peu mal à la tête et il m'a reconduit jusqu'au village et il a continué sa promenade du côté de l'île Bonne. Il était dix heures du soir. Ces coïncidences sont pour le moins troublantes. Je sais, moi, que Fameron a glissé pour une somme de 20 000 francs le testament dans le dossier Montessieux. Or, l'enveloppe et l'argent lui ont été précisément remis par un homme dans une rue de l'île Bonne à dix heures du soir. Accuseriez-vous mon mari, M. Davnac ? Tiens, vous étiez là, madame ? Oui, j'ai tout entendu. Quelle est votre pensée exacte ? À la mort de M. Montessieux, vous êtes bienvenu tout de suite de Bordeaux à Paris avec M. Gersin ? Oui. Où êtes-vous descendu ? Dans l'appartement de grand-père. Votre mari a veillé le corps ? Oui, oui, la dernière nuit, alternativement avec moi. Il est resté seul dans la chambre ? Oui. Et y avait-il une armoire ou un coffre où l'on supposait que M. Montessieux rangeait ses papiers ? Une armoire ? Fermée à clé ? Ça, je m'en souviens pas. Moi, je me rappelle quand grand-père est mort, l'armoire était ouverte. J'ai enlevé la clé et je l'ai mise sur la cheminée où M. Bernard l'a prise le jour de l'enterrement pour ouvrir l'armoire. Alors, ce serait donc pendant la nuit que M. Gersin aurait dérobé le testament. Mais c'est abominable ! De quel droit l'accuser-vous ? Il faut bien qu'il ait dérobé ce testament puisqu'il a payé Fameron pour l'introduire dans le dossier. Il s'agirait d'abord de prouver que c'est lui. Et puis enfin, dans quelle bulle aurait-il fait ? Pour lire le testament et voir s'il n'y avait pas une disposition désavantageuse pour vous. Enfin, disons plutôt pour lui. Vous avez constaté qu'il n'y en avait aucune ? À première vue, oui. Mais M. Gersin était très au courant des travaux de votre grand-père. Il savait qu'il cherchait à fabriquer de l'or. Croyaient-ils à son succès ? Ça, je n'en suis pas sûr. Il avait constaté en tout cas que M. Montessieu avait installé son laboratoire dans l'île, c'est-à-dire au milieu de la rivière. Que de là il eût conclu qu'un secret concernant l'or avait un rapport étroit avec cette rivière ne fait aucun doute. Comment le savez-vous ? J'ai interrogé les gens du pays. Avant d'être tout à fait folle, la mère Vauchelle racontait des choses mystérieuses sur votre grand-père. Il y était question de rochers, de cette bute qu'on appelle la bute aux Romains et de la rivière. Et M. Gersaint l'a souvent écouté, cette vieille. Et à la lecture du testament, il a été sûrement frappé par l'importance donnée par M. Montessieu à la limite des trois saules. Et selon vous, c'est pour cela que mon mari aurait eu l'intention de changer cette limite ? Il n'en a pas eu seulement l'intention, madame. Il l'a fait. Mais comment cela ? Il a eu de nombreux entretiens avec le fils Vauchelle qui, en fin de compte, a transplanté les saules pendant plusieurs nuits d'hiver avec deux bûcherons de passage. La vieille a suffisamment bavardé pour que le fait soit de notoriété publique. Tout ceci me semble insensé. Puis-je vous demander, madame, si votre mari avait des ennuis d'argent ? Oui ! Il en avait, mais pas au point d'entreprendre une telle machination. Mais beaucoup de choses semblent insurmontables parce qu'on ne s'y attache pas vraiment. Il suffit de vouloir et tout est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Si, d'après toi, M. Gersaint serait l'âme du complot. Il aurait dérobé le testament, transplanter trois arbres et cambrioler mille mètres de jardin, tout ça, pour finir avec une balle en pleine poitrine. Eh oui. Mais qui aurait tiré ? Avant de le dire, il faut que je me trouve devant une certitude absolue. En attendant, qu'allons-nous faire ? Rien pour l'instant. Quelles que soient les menaces dont vous vous sentirez entouré, demeurez au manoir, mais sans avoir peur. Nous sommes là et nous veillons. Ceci jusqu'au 10 septembre, le 12 au plus tard, date à laquelle vous partirez. Partir ? Mais partir pour où ? Paris, si vous voulez. L'important sera d'annoncer ce départ à qui voudra l'entendre. Aux gens du village que vous rencontrerez, à vos domestiques, à Maître Bernard, à Séclair, et en précisant que vous ne reviendrez pas avant le printemps prochain. Mais enfin, pourquoi ce départ ? Et pourquoi le 12 septembre ? Pourquoi cette date ? Vous le saurez, mesdames, le 13 au soir. Qui est là ? Qui est là ? C'est moi, Raoul. Raoul ? Ben quoi, mon petit Fabron ? On ne reconnaît plus son ami Raoul ? Son bon vieux camarade de débauche ? Ah, Raoul ! Et donc, j'ai appris que t'avais fini de boire tes 20 000 francs et que tu venais de prendre bien sagement possession de cette petite maison achetée avec tes économies d'honnête homme ? Et ben, compliment. Et me voilà. Et qu'est-ce que tu me veux ? Je ne dirai pas un mot de ton affaire à mon ami Béchoux pour y gagner de la sûreté si tu réponds franchement à mes questions. Sinon, c'est la prison. Bon, enfin, qu'est-ce que tu veux savoir ? L'homme qui t'a remis un soir dans une rue de l'île Bonne à 20 000 francs et une enveloppe a glissé dans le dossier Montessieux. C'était M. Gersaint, n'est-ce pas ? Mais tout ça, comment le sais-tu ? Ah, tu me l'as raconté un soir où tu avais trop bu. Seulement, la seule chose que tu ne m'es pas dite, c'est le nom de l'homme. Alors, dis-le-moi où je t'expédie en prison. C'était Gersaint, oui. Tu sais que depuis, il a été assassiné. Lui ? Ah non, non, je ne savais pas. Tu ne crois pas que c'est moi qui l'ai tué ? Non, 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 rassure-toi. Il y a une autre petite chose que j'aimerais savoir. Quoi donc ? Cette nuit-là, M. Gersaint était-il tout seul ? Oui. Enfin, non. Bon, tâche d'être plus clair. Il était seul pour me parler. Mais à dix mètres de distance entre les arbres, il y avait quelqu'un dans l'obscurité. Mais quelqu'un qui était avec lui ou qui les piait ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais c'était sûrement un homme et il avait une barbe blanche. Je te remercie. Le lendemain, je surpris mon ami Béchou en conversation galante avec Charlotte, la femme de chambre qui s'esquiva rougissante. Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux ? Oh, te complimenter sur ton bon goût, dis donc. Cette petite, c'est ravissante. Et puis après, on a beau être brigadier, on n'est pas de bois. Oh là, quand le mariage... Quand elle voudra. Je serai ton témoin. C'est ça, avec le préfet de police. Oh, mais dis donc. Quoi ? Toi qui parles si bien des autres. Oui. Avec la jolie petite Catherine, ça n'a pas l'air d'aller mal non plus. T'es pincé, toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un incorrigible sentimental. Toi, je peux bien le dire. Dès la première seconde où je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. Mais alors, permets-moi de te faire remarquer que c'est autre chose que ta Charlotte. Oh, 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 oh. Ce sourire d'enfant, ses cheveux blonds, cendrés, ses yeux bleus, un peu mauve. Ah, 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 béchou. S'il n'était pas ce qu'elle est, si je n'étais pas ce que je suis... Chut, quoi de là ? Bonjour, messieurs. Vous m'avez l'air bien grave. Si je ne suis pas indiscrète, de quoi parliez-vous ? D'un bonhomme à barbe blanche. Ah oui ? Oui, d'ailleurs, à ce sujet... Ah, Raoul ! Quoi ? Raoul. Quoi donc ? L'homme qui commet tous ses crimes autour de nous. Vous savez, vous, qu'il a une barbe blanche. Disons que j'ai tout lieu de le croire. Eh bien, je ne vous l'ai encore jamais dit, parce que j'avais négligé ce détail. Mais maintenant que vous en parlez, l'homme qui a tenté de m'étrangler une nuit portait, je m'en souviens très bien, une barbe blanche. Cette révélation venait confirmer les dires de femmes ronds, et bien que l'homme à barbe blanche ne se fût pas manifesté depuis quelques jours, je conservais la désagréable impression qu'il rôdait autour de nous. Et aussi, chaque jour, avant d'aller me coucher, faisais-je une ronde dans le parc, et plus particulièrement à l'endroit où l'un des deux bras de la rivière qui entourait l'île longeait un mur de rochers crevassés par les siècles. D'en haut, un curieux pouvait facilement observer tout ce qui se passait dans la propriété. Un soir, après le dîner, le temps était si beau que les deux sœurs voulurent m'accompagner et faire avec moi une promenade en barque au clair de lune. Quelle soirée admirable. Il y a des millions d'étoiles. Comment se fait-il, Raoul, que depuis quelques jours, vous vous adoniez avec tant de passion à la pêche à la ligne ? Parce qu'elle incline au calme et à la réflexion. Et peut-on savoir le fruit de vos méditations ? Je t'écoutais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelqu'un qui nous épie du haut de ces rochers. Mais nous sommes juste en dessous. Il lui suffirait d'en faire basculer un sur nous et... Tout est possible. Éloignons-nous. Les rames, vite ! À un mètre près, il nous écrasait. Le salaud que je pleurais ! Raoul ! Une escale a dépassé rocher, il va vous tuer ! On verra bien ! Raoul ! Je m'accrochais aux racines et aux crevasses et j'arrivais rapidement au sommet. Aussitôt, j'aperçus une silhouette sombre qui se détachait sur le ciel lumineux. À ma vue, elle se jeta vivement par terre. C'était l'assassin. Je le tenais. Alors, d'un bond de chat, je m'abattis sur lui et je lui matraquais la nuque à coups de poing. Assez ! Assez ! Grâce ! Grâce ! Oh ! Oh, béchou ! Raoul ! Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais sur les traces de l'homme à la barbe blanche, il a disparu. Tu ne pouvais pas rester chez toi, imbécile ! Je fais mon métier ! Oh, le coucher mal ! Oh ! Oh, que c'est mal ! La date du 12 septembre était proche. Arnold et Charlotte mirent les housses sur les meubles et préparèrent les bagages. Il fut convenu qu'ils regagneraient tous deux la capitale par le train avec les mâles, tandis que j'emmènerais leur maîtresse et béchou faire un tour de Bretagne en automobile. Enfin, le 12 arriva. Sitôt après le déjeuner, nous montons tous les quatre dans mon auto, nous faisons nos adios de domestiques, dont les places pour Paris sont retenues dans le train de 6 heures et nous voilà partis. Je propose un détour par Fécamp, puis nous longeons la côte jusqu'au Havre où nous dînons. Enfin, ces dames manifestent le désir de trouver un hôtel. Mais je m'y oppose et, sourd à leurs questions, je les pousse étonnés dans ma 40 chevaux. Et nous voilà repartis, mais cette fois à toute vitesse. Arfleur, Saint-Romain, l'île Bonne, puis la route qui mène à Radicatel. Raoul, est-ce que vous allez vous décider à nous dire où nous allons ? Cher ami, nous rentrons au manoir. Au manoir ? Pour quoi faire ? Pour arrêter notre assassin. Mon Dieu ! Quelle heure est-il ? À bientôt minuit. Le clair de lune est suffisant ? Parfait. Ah, voici Radicatel. Je stoppe devant l'église pour que le bruit du moteur n'alerte pas notre bonhomme. Bon, descendez et venez. Mais où nous emmènes-tu ? Jusqu'au mur du parc. Nous y voilà. Ah, j'ai couché une échelle quelque part, oui. Où est-elle ? Tiens, ici. Aide-moi à la dresser contre le mur. Là. Merci. Maintenant, je monte en priant le bon Dieu que tout soit exactement comme je l'espère. barbe bleu. J'en étais sûr. Qu'est-ce que vous voyez ? Chut. Je redescends. Dites vite. Qu'est-ce que tu as vu ? Deux silhouettes qui s'agitent le long de la rivière. L'assassin et son complice. Mais tu sais qui c'est ? Peut-être. Mais dans cinq minutes, nous le saurons avec certitude. Tu veux sauter dessus ? Le temps de t'approcher, ils fileront. Oui, c'est juste. J'ai fait faire un double de toutes les clés dont j'ai besoin. Gagnons le manoir par la petite porte sans faire de bruit. Mais dans le manoir, Raoul, que ferez-vous ? Venez. Sans répondre, je les entraînais jusqu'à la petite porte du parc qui se trouvait derrière le manoir, puis l'on entra par la cuisine. Une fois dans la salle de billard, en m'éclairant de ma lampe de poche, je pris sous une armoire un fusil que j'avais préparé la veille. Raoul, mais vous n'allez pas les tuer ! Je leur envoyais seulement du plomb dans les jambes pour les immobiliser. Oui, mais si tu les rates... Ça, ça m'étonnerait. Ouvre la fenêtre doucement et écarte un peu le volet. Oui, d'accord. Oh non, Raoul ! J'ai peur. Chut ! Voilà. D'ici, tu peux viser. Admirablement. Ça y est, tu les as eus. J'ai préparé ces cordes. Prenons-les et courons. Sautent par la fenêtre. Quant à vous, Catherine et vous, Bertrand, allez chercher tout ce qu'il faut pour soigner les blessés. Mais oui, nous y allons ! Deux minutes plus tard, nous étions à la rivière. Les deux complices se gisaient dans l'herbe. J'éclairais le visage du premier bandit. Arnold ! Arnold, l'honnête serviteur. Je leur ai juré. Voyons le complice. Charlotte. Charlotte en costume d'homme. Regarde ta fiancée, Bessou. Mes compliments. Ça lui va joliment bien. Charlotte, c'est pas possible. Attache-la. Non, pas moi. Occupe-t'en pendant que je ligote les valets de chambre. Où avez-vous mal ? Aux jambes. Mais aux jambes. Décidément, j'ai bien visé. Rassurez-vous, ce n'est que du petit plomb. Alors, qu'est-ce qu'on faisait le long de cette rivière ? Ah, on raclait le fond avec une bande de toile pour recueillir de la poudre d'or. Quoi ? Oui. De la poudre d'or dans la rivière ? Oui. Un quart d'heure plus tard, les deux captifs étaient allongés sur deux canapés du salon. Je m'absentais cinq minutes, puis revint à Bertrand et Catherine qui considéraient les coupables avec stupeur. J'ai toujours connu Arnold. Grand-père avait toute confiance en lui. Mais comment et pourquoi a-t-il pu tuer mon mari ? Non, mais je n'ai pas dit qu'Arnold ait tué M. Gersin. Alors ? Alors, expliquons-nous. À l'âge de 40 ans, Arnold est devenu le valet de chambre de votre grand-père et à l'occasion son garçon de laboratoire. Il apprend ainsi que M. Montessieux, qui ne s'en cache à guère, cherche à fabriquer de l'or. Peut-être Arnold décèlera-t-il un peu plus tard que le laboratoire n'est qu'un trompe-l'œil destiné à égarer les curieux et qu'en fait, il y a relation étroite entre la présence d'or à la barriva et la rivière qui passe dans le parc. M. Montessieux meurt et son testament est détourné. C'est Arnold qui a prévenu M. Gersin M. Gersin organise aussitôt avec le bûcheron Vauchel la transplantation des trois saules, plaçant ainsi la rivière dans son lot. Puis il dessine un nouveau plan et sous doigt Fameron pour qu'il glisse le testament dans le dossier qui est à l'étude de M. Bernard. Mais là-dessus, il meurt assassiné. Non, non, non. En réalité, il n'y a pas eu crime. Il n'est tout de même pas mort d'un rhume de cerveau. Non, j'ai étudié le pigeonnier et après de longues heures d'examen, j'affirme ceci. M. Montessieux, ne pouvant plus vivre l'hiver à la Bariva, a profité de l'installation électrique du pigeonnier pour y construire en secret un système capable d'en interdire l'entrée à quiconque. Il suffisait qu'un intrus tente à d'ouvrir la porte pour qu'un revolver placé à hauteur d'homme fit feu sur lui et l'atteignit en pleine poitrine. Mais c'est la conception d'un fou. Catherine, ne m'avez-vous pas avoué qu'au cours du dernier été qu'il a passé ici, votre grand-père n'avait plus l'esprit très équilibré ? Oui. Et une invention de ce genre correspond bien à l'état d'exaltation dans lequel le pauvre homme vivait perpétuellement. À la fin de septembre, M. Montessieux ferme le manoir et le soir de son retour à Paris, il meurt d'une congestion. Je suis certain qu'il avait l'intention de laisser des instructions pour qu'en cas de décès, personne ne pénètre dans le pigeonnier sans avoir bloqué le système. Mais la mort ne lui en laisse pas le temps. On ne me dira pas qu'Arnold ignorait ce piège. Je l'ignorais, je le jure. Et Arnold dit probablement la vérité. Enfin, toujours est-il qu'après la mort de M. Guersin, il reste le seul chef du complot destiné à capter les trésors de M. Montessieux. Il se souvient alors que Dominique Vauchet lançait un peu trop long et qu'il s'est sûrement confié à sa mère, puisque la vieille bavarde à tort et à travers avec les trois chaules et les dangers courus par Catherine. Oui, et sans hésiter, il se débarrasse du bûcheron et de sa mère. Oui, deux points sur lesquels le juge d'instruction devra faire toute la vérité. Bon, voyons maintenant quel est le plan d'Arnold. Il sait par expérience que c'est vers le 12 septembre chaque année que son maître entrait en possession d'un nouveau stock de poudre d'or. Que celle-ci provient de la rivière plutôt que du laboratoire lui semble infiniment probable. Pour recueillir cette poudre, il est non nécessaire qu'il reste seul au manoir. C'est alors qu'il y crée une atmosphère d'épouvante pour obliger les deux sœurs à partir. Une nuit, il fait semblant de vouloir étrangler Catherine dans son lit. Elle crie et il se sauve par la fenêtre satisfait de l'effet produit. Ah, l'endance. Ça ne peut pas être Arnold puisque c'est lui qui a tiré un coup de fusil sur le fuyard. Pardon, c'est Charlotte, sa complice qui a tiré sur lui un coup à blanc. Alors, il fait semblant de tomber mais nous ne le retrouvons pas car pendant le temps que nous avons mis à venir il a gagné un des trois escaliers du manoir et il est remonté prendre le fusil des mains de Charlotte. Et deux minutes plus tard il vient à nous avec l'arme encore chaude et il nous aide à faire une battue qui doit rudement l'amuser. Si c'était réellement lui le coupable, il n'aurait pas été attaqué et Charlotte non plus. Mais simulation, eux-mêmes étant attaqués, comment après cela les soupçonner ? Oui. Pour appuyer tout ce que tu affirmes, apportes-tu une preuve ? Une seule ? Quand tu as poursuivi l'assassin en haut des rochers, quand je t'ai pris pour lui et que nous nous sommes battus, avais-tu malgré la nuit repéré son signalement ? Non. Ah. Non, mais enfin, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que c'était un homme à barbe blanche. Or, Arnold est entièrement rasé. Oui, de son côté, Catherine est formelle. Son étrangleur avait une barbe blanche. Enfin, le clair de notaire, Fameron, a remarqué que pendant qu'il parlait à 10 heures du soir avec M. Gersaint dans une rue de Lillebonne, un homme les écoutait de loin. Et cet homme avait une barbe blanche. Eh bien, mes amis, cette barbe blanche, la voici. Elle est postiche. et je viens de la trouver dans la chambre d'Arnold. Arnold ? Est-ce possible ? Dites-nous que M. Lavenac se trompe. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bon, ben d'accord, et finissons-en. D'après toi, Raoul, d'où venait cette poudre d'or ? Eh bien, en Normandie, il n'existe aucune rivière aurifère. Donc, s'il arrive que l'une d'elles charrie de l'or, c'est qu'il provient d'un endroit où il a été accumulé et que cet endroit est envahi par les eaux à certaines époques de l'année, en l'occurrence les 12, 13 et 14 septembre. Mais pourquoi ces trois dates ? Eh bien, je les ai découvertes dans les chiffres mystérieux que le grand-père avait inscrits au bas de son testament. Oui, ces trois dates sont celles des grandes marées. Le mascaret remonte la scène avec peu de violence matin et soir et pendant plusieurs jours. Alors, il suffit que l'eau monte ces jours-là jusqu'à une cavité où est accumulée la poudre d'or pour qu'elle l'entraîne à charge aux malins de la recueillir s'ils le peuvent. D'après le matériel existant dans la cave du pigeonnier, M. Montessieu faisait à chaque grande marée et grâce à un système de tamis une pêche miraculeuse. Mais pour garder son secret, il disait à qui voulait l'entendre qu'il avait trouvé la formule pour fabriquer de l'or. Mais connaissez-vous l'endroit où se cache le trésor ? Eh bien, j'ai examiné ce qu'on appelle ici la butte aux Romains. Oui, cette butte à la pointe de l'île qui, en fait, est un amas artificiel avec un sous-bassement de moelle. Et au temps des Romains, cela abritait généralement une sépulture. On y cachait aussi des armes, des bijoux et de l'or. Et avec les siècles, ce tumulus a dû se tasser et sans doute s'écrouler à l'intérieur. Alors, il est possible qu'un proconsul ayant sa villa à Radicatel ait dissimulé là ses richesses et le fruit de ses rapines, le tout transformé en poudre d'or. Eh bien, le mieux serait d'y aller voir dès demain matin au petit jour. Et nous y sommes allés, armés de piques et de pioches. Une heure plus tard, nous mettions à jour un tombeau en partie effondré d'où les eaux venaient à peine de se retirer. Il y avait là trois énormes jars provençales. Les débris d'une quatrième jonchaient le sol visqueux. Ils étaient constellés de points métalliques et jaunes qui brillaient à la lueur de notre lampe. Les trois autres jars, intactes, étaient pleines d'or en paillettes, en grains et en poudre. Une fortune immense pour les héritiers du seigneur de la Bariva. Béchou ne cacha pas son enthousiasme mais un enthousiasme un peu triste. Bravo, Raoul. Décidément, j'ai bien fait de t'appeler à notre secours. Tout serait bien qui finit bien, seulement, malheureusement... Malheureusement ? Dieu sait comment Charlotte va se tirer de cette aventure. Enfin, je l'attendrai le temps qu'il faudra. Bon vieux Béchou, je ne voudrais pas te faire de peine mais il y a une chose que tu ignores et qu'Arnold m'a confié cette nuit. Quoi donc ? Charlotte est mariée avec lui depuis des années. Charlotte ? Oui. On est marié avec cet assassin ? Oui, oui. Enfin, quand je lui ai dit que j'étais prêt à l'épouser, ça ne m'a pas dit non ? Ah, parbleu. Tu y allais de confiance et quand elle te posait des questions sur les progrès de notre enquête, tu lui répondais ? C'est ainsi que tous les deux étaient au courant de tout. Oh. Oh la garce ! Comme ça quand même pour une fois que j'étais amoureux. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, là-bas arriva deuxième et dernier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Brise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, maître Bernard Notaire, Louis-Herbessier, Béchoux, Michel Gatineau, Fameron Arthur Allant, Arnold Géo Valery, Bertrand Nelly Baron, Charlotte Tania Sourceva et Catherine Martine Sarset, le conteur Robert Marcy, speaker Maurice Princet. Fréu de la plus. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada